... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Le noblard est une affaire de technique, de stratégie, de mental. Autant de facteurs qui rendent l'issue d'un combat imprévisible. Mais sur le ring, force est de constater qu'une loi règne en maître. Celle du plus fort. Surtout quand celui-ci est un monstre sacré. Une force de la nature, une aberration physique. La combinaison improbable d'une puissance absolue et d'une agilité surhumaine. Une tornade qui écrase tout sur son passage. Un boxeur intouchable. Mais c'est là toute la beauté du sport. Parfois, il arrive que l'impossible se produise. Qu'un inconnu, un challenger sorti de nulle part, réalise un exploit inouï en déjouant tous les pronostics. Aujourd'hui, on vous raconte l'un des plus gros obsèdes de l'histoire du sport. Un combat parti pour être un véritable massacre. Une démonstration de plus du roi incontesté des poids lourds. Mais qui s'est finalement transformé en cauchemar. Le début de la déchéance d'un des plus grands boxeurs de l'ère moderne. La chute d'une icône. Pulvérisée en direct, sous les regards du monde entier. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps. Direction le Tokyo Dome, en ce 11 février 1990. Vous êtes prêts ? Let's go. Promise my mama, before she died, I was gonna beat him. We used to think that nobody could beat Tyson. This was just another demonstration of the peak of his powers. Tyson hit guys and just removed him from the consciousness overhead. Buster Douglas was just another sitting for Mike Tyson. The world was shocked. The biggest upset in the history of heavyweight championship fights. of all time. Bangs the body. Whoa! With that up, he catches him with a light left hook. And he goes down! He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shot. They are! As Brother Berger falls back in. Oh, I don't know if he's gonna be able to continue. He's got the heart. But his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. It'll be scored at the knockout. Mills Lane counted him out to 10. It's all over. We've got a brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson. Depuis qu'il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds, Mike Tyson fait régner la terreur au sein de la catégorie. Après avoir obtenu la ceinture WBC, il s'empare également des titres WBA et IBF. C'est alors le premier champion unifié de la catégorie depuis Leon Spinks en 1978. Personne ne semble pouvoir arrêter le kit dynamite qui écrase tout sur son passage. Les KO s'enchaînent, tout comme les défenses de titres. La hype autour d'Iron Mike ne cesse de grimper. Après sa victoire par KO contre l'ancien champion IBF, Michael Spinks, Tyson est au sommet de son art. C'est une bête furieuse qui, une fois rentrée dans l'arène, ne laisse aucune chance à son adversaire. Un vrai tueur qui ne laisse jamais sa proie s'échapper. Combattre The Baddest Man on the Planet, c'est être envoyé à l'abattoir. Ses adversaires semblent terrifiés avant même d'entrer sur le ring. À tel point que le boxeur de Brooklyn dégage une aura d'invincibilité. Certains affirment même qu'il est déjà le plus grand boxeur de tous les temps. Après deux nouvelles défenses de titres, le champion du monde de 23 ans affiche un palmarès hallucinant de 37-0, dont 34 victoires par KO. Plus impressionnant encore, ses cinq derniers combats n'ont duré que deux rounds et demi en moyenne. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Son nouveau manager, le célèbre Don King, prépare alors un super fight entre son poulain et l'ancien champion du monde des cruiserweight et vendeur Holyfield. Mais avant d'organiser ce combat grandement attendu par les fans de boxe, le promoteur à la tignasse grise a d'autres projets. Histoire de faire durer le suspense, mais surtout d'engranger quelques dollars de plus, il décide d'organiser une nouvelle défense de ceinture. Pour cela, il choisit un boxeur largement inférieur à son protégé, incertain Buster Douglas. James Buster Douglas est le fils de William Douglas, un ancien boxeur professionnel middleweight des années 70. Même si son rêve est de devenir basketeur, le jeune James abandonne cette idée pour se mettre à la boxe. Un moyen pour lui de se rapprocher de son père, dont il recherche l'approbation. Celui-ci décide de l'entraîner pour faire de lui un champion du monde. Buster passe rapidement professionnel et enchaîne les victoires, sans forcément briller. Si on lui reconnaît un certain potentiel, le poids lourd est décrié pour son manque de sérieux dans sa préparation. Lors de ses combats, il arrive toujours en surpoids. Un point qui ne manque pas de susciter les critiques et les comparaisons désavantageuses avec son père, connu pour sa rigueur et son sérieux. Même s'il a déjà connu trois défaites dans sa carrière, une série de victoires lui permet d'obtenir un title shot pour la ceinture IBF des poids lourds contre Tony Tucker. Bien qu'il domine les premiers rounds, Douglas se retrouve coincé dans les cordes lors de la dixième reprise. Il prend de nombreux coups et n'arrive pas à répliquer, submergé par la pression que lui impose son adversaire. L'arbitre arrête le combat. Tucker est sacré champion du monde. Cette défaite lui attire les foudres du commentateur du noblard. Les journalistes l'accusent d'avoir fui le combat et estiment que sa carrière est maintenant derrière lui. Mais le natif de l'Ohio n'est pas du genre à baisser les bras et ne se résigne pas. Il décide de se séparer de son père pour se libérer des comparaisons incessantes et donner une nouvelle dynamique à sa carrière. Un choix compliqué, mais qui s'avère plus que payant. Après son revers contre Tucker, Buster enchaîne avec six victoires de suite. Une série assez convaincante pour susciter l'intérêt de Don King et lui offrir une nouvelle chance de titre mondial. A l'annonce du combat, Douglas ne semble être qu'un nom de plus sur la longue liste des victimes de Tyson. Le combat semble jouer d'avance, peut-être trop. Aucune ville ne veut accueillir ce combat, jugé comme sans intérêt. Déterminé à l'organiser coûte que coûte, Don King se voit contraint de l'exporter au Japon. L'issue de l'affrontement paraît tellement évidente que les cotes s'élèvent à 42 contre 1 en faveur du champion. Du jamais vu. Ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis quelques mois, le jeune champion n'est plus le même. Même s'il est un colosse invaincu et craint de tous, The Kid Dynamite n'est toujours qu'un gamin de 23 ans. Émotionnellement instable. La mort de son manager de toujours et mentor, Jim Jacobs, et son récent divorce avec l'actrice Robin Gibbons, l'ont plongé dans une sévère dépression. A son arrivée au Japon, Iron Mike est plus préoccupé par les femmes et la fête que par son combat. Dans sa chambre d'hôtel, les soirées et les rails de cocaïne s'enchaînent. Le soir, j'ai continué à lui dire de dormir. Je disais de dormir. Mais il n'a pas envie de dormir. Il n'a pas envie de dormir. Non, je ne suis pas dormi. Lors d'une session ouverte au public, il est même mis knockdown par un de ses sparring partners. Un véritable crime de l'aise-majesté, extrêmement rare à ce niveau de compétition. De son côté, Douglas est plus motivé que jamais. Après sa défaite contre Tucker, une nouvelle opportunité de combattre pour une ceinture mondiale aurait été inespérée. Cette fois-ci, il est bien décidé à saisir sa chance. Même si personne ne le pense capable de résister à la puissance d'Iron Mike, le boxeur de Columbus veut prouver au monde entier qu'il n'est pas une pâle copie de son père. Mais avant tout, Buster désire gagner pour sa mère. Il veut qu'elle soit fière de lui. Décédé trois semaines avant le combat, il lui a promis qu'il vaincrait Tyson. C'est la seule qui a toujours cru en lui. Même quand tout le monde lui promettait l'enfer face au champion invaincu. Ce duel, il va le remporter pour elle. C'est le combat de sa vie. Quand il rentre dans l'arène du Tokyo Dome, Buster Douglas n'est plus le même. Le challenger arrive dans une forme olympique, plus déterminé que jamais. Il en est convaincu, il peut créer l'exploit. C'est un champion d'aff mocot, C'est un champion det frustration. C'est un champion d'aff Windu, ces champions tout à fait. Malgré une préparation catastrophique, personne ne voit « the baddest man on the planet » perdre ce combat. Mais quand le gong retentit, le déséquilibre tant annoncé entre les deux adversaires n'est pas si visible que ça. Au contraire, sur le ring, c'est bien le challenger qui fait la plus forte impression. A la différence des autres boxeurs qui ont affronté Iron Mike avant lui, Douglas ne recule pas. Il avance sans cesse et gêne constamment le champion avec son jab. Au fil des rounds, les observateurs commencent à croire aux chances de l'Underdog face à un Tyson méconnaissable. Dans la cinquième reprise, le corner de Kid Dynamite commence à prendre peur. L'œil gauche du champion est gonflé, maltraité par les coups répétés du challenger. Son staff n'était tellement pas prêt à avoir un combat disputé que personne n'a pris la peine d'amener de la glace. A la fin du huitième round, le moment que les 40 000 spectateurs du Tokyo Dome attendaient finit par arriver. Le gong retentit pour marquer la fin du round, et le momentum semble alors avoir changé de camp. Mais au début de la neuvième reprise, c'est comme si rien ne s'était passé quelques instants auparavant. L'Underdog repart de plus belle et reprend sa marche en avant. Tyson livre tout ce qui lui reste pour finir le combat, mais cela ne suffit pas. A la fin du round, le challenger est encore debout, prêt à en découdre. Le champion, lui, agonise. Il est à court de solution. Lors du dixième round, Iron Mike n'est plus que l'ombre de lui-même. La bête furieuse, que personne ne croyait domptable, est épuisée, subissant les attaques à répétition du challenger. Grâce à un uppercut, Buster touche sévèrement son adversaire et l'envoie au tapis pour la première fois de sa carrière. Les spectateurs sont sous le choc. Conscient d'avoir assisté à l'un des plus gros upsets de l'histoire de la boxe. Douglas lui-même semble avoir du mal à réaliser son exploit. Il l'a fait. Le temps d'un soir, il devient l'attraction principale, celui qui a terrassé le monstre Tyson. Après cet exploit retentissant, Don King essaye tant bien que mal de faire annuler la décision en prétextant que l'arbitre a laissé trop de temps à Douglas pour se relever au huitième round. Le challenger est confirmé comme vainqueur et s'empare des ceintures WBA, WBC et IBF des poids lourds. Cette parenthèse dorée sera cependant de courte durée pour le nouveau champion. Il tombe dès sa première défense de ceinture contre The Real Deal et Van Der Holyfield et raccroche les gants dans la foulée. Mais qu'importe, son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la boxe. C'est lui, le premier à avoir fait tomber le grand Mike Tyson. Celui qui a mis fin à l'un des règnes les plus terrifiants de l'histoire du noblard. Pour Iron Mike, en revanche, c'est le début d'une longue descente aux enfers. Après cette défaite, le boxeur s'enfonce encore plus dans la dépression. Il sombre dans l'alcool et la drogue et doit se contenter de combats de seconde zone pour financer ses addictions. Une chute vertigineuse qui passera même par la casse prison. Avant cet upset passé à la postérité, Mike Tyson était au sommet de la boxe mondiale. Rarement un boxeur n'avait autant survolé sa catégorie. C'était une célébrité planétaire, une superstar, dont l'aura dépassait largement le cadre du noblard. Peut-être que tout cela était tout simplement trop pour un jeune homme de 23 ans. Le Blanc insiste qu'il va chocer le monde dans cette lutte. Le Blanc va à l'un des règles. Il va à l'un des règles, le monde se dit. Le Blanc va à l'un des règles et qu'elle commence à l'un des règles. Nous allons y parler les pluss de l'un des tentes de la plussée dans l'hébyoui. Sous-titrage ST' 501